On a découvert le stand par hasard, moi je connaissais pas, je pensais que ça allait être un peu difficile avec seulement un patin et en fait non, les conseils étaient top et c'est beaucoup plus simple que prévu et on a passé un super moment en famille voilà donc je recommande, c'était top. On a été sur une piste bleue je crois ouais, j'en ai pris le petit truc des enfants là, c'était super sympa, c'était super fun, d'autres sensations que le ski, beaucoup plus stable, je pensais que ça allait être casse figure et en fait non donc ouais c'était top quoi, ça change bien du ski. Ouais bah c'est un outil que je connaissais pas et puis c'est souple, ça a l'air facile et ludique. Pas du tout, je suis habitué à faire de la luge, j'espère que ça va être à peu près pareil. Je travaille chez snook, c'est du ski assis et du coup moi je tourne entre les différentes stations sur lesquelles on est présente en France pour montrer un peu ce que c'est que le snook. Ce qui est super avec le snook c'est autant adapté pour des non skieurs que pour des skieurs et ce qui est top c'est que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part en snook il revient avec le sourire et ça c'est super top quoi parce que c'est super accessible comme moyen de glisse, en quelques descentes on maîtrise complètement, on est proche du sol donc en fait ça convient à tout le monde. C'est Cyril Colmédage qui a inventé le snook, c'est un sport de glisse qui existe depuis 2016, le premier qui est sorti, après forcément il y a eu beaucoup d'évolution et puis on n'a pas que ce modèle de descente, on a aussi un modèle de randonnée donc c'est à peu près le même principe sauf qu'il y a un ski de plus dessous et puis on monte en ski de randonnée classique avec des pots de phoque, on a une fixation qui est super souple et du coup ça permet d'aller se balader dans la nature, de découvrir la nature pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller à la montagne. Je pense que ça peut être une alternative au ski pour les gens par exemple qui ont des soucis de genoux ou autre, ça ne remplace pas le ski, c'est des sensations différentes mais par contre pour les gens qui ont un bon niveau de ski, on peut aussi super s'amuser parce que c'est un vrai ski dessous, on a un amortisseur aussi dessus qui est top et du coup on peut avoir des sensations de carving et puis descendre au nouveau dans une station, c'est pas qu'un matériel de débutants, il y a moyen de vraiment s'amuser même pour les plus confirmés. On est venu essayer le snook, ça change, c'est pas très très différent du ski mais ça donne des bonnes sensations, c'est assez sympa avec le soleil. On a monté juste le télésiège là et on est redescendu, ça ressemble beaucoup au ski en plus bas je trouve. Honnêtement j'ai préféré le ski sûrement parce que je suis plus à l'aisant ski qu'un ça mais je pense que mon mari va en refaire dans la semaine.